Bonjour grand frère Georges, c'est Guy José depuis le Luxembourg, je crois Dieu que tu vas bien, toi et toute ta maison, moi je me porte bien, je suis en santé, ma maison aussi. Je te fais ce message d'abord pour t'encourager à tenir ferme, parce que ce que tu traverses en ce moment n'est pas nouveau, tu ne seras pas le dernier ni le premier à vivre ce type de situation. Si tu vas lire toute la parole de Dieu, il n'y a aucun homme de Dieu qui a été confronté à ce type de situation. Après avoir dit cela, je vais ajouter que quand l'ennemi s'attaque à toi, parce que toi tu es un homme averti, aguerri et ferme sur tes positions, c'est pour ébranler les âmes mal affermies, c'est pour éloigner ceux qui commençaient déjà à être délivrés, ceux qui commençaient à comprendre qu'il faut changer, il faut sortir de ces mauvaises façons de louer Dieu dans ces dominations, comme tu sais bien les nommer, ces épicéries, qui nous conduisent à la perdition. Je glorifie le Seigneur et qu'il me donne un jour la possibilité de témoigner de ce que j'ai vécu là-bas. Tu as remarqué que je n'ai pas eu un moment pour m'asseoir. C'est comme si l'ennemi m'empêchait que je puisse suivre, que je puisse rester un moment assis et écouté. Mais Dieu m'a fait grâce par deux frères, le frère Bertrand et le frère Jean-François. Avant de partir, je me souviens, tu étais dans une voiture. Tu m'as dit, mais Guy José, tu ne viens pas? Je t'ai dit, je n'ai pas de bonne disposition pour le moment. Que Dieu fasse grâce, ce sera pour la prochaine fois. Dieu a voulu que je reste. Parce que quand je suis resté, Jean-François et Bertrand, je leur ai rendu ce témoignage-là, bien après, nous ont exhorté. C'était tellement bénissant. Ce n'étaient pas des paroles étranges que je n'avais pas entendues. Mais les dispositions de mon cœur, en ce moment-là, m'ont amené à les comprendre autrement. Et quand je suis rentré, j'ai compris ce qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Je te suis depuis 2017. Et je peux te dire que chaque fois que j'ai mis en pratique les révélations que Dieu donne au travers des enseignements de chaque dimanche, ou de chaque fois que tu peux faire une exhortation, cela me bénit. Cela bénit chaque personne qui met cela en pratique. Cela bénit tout homme, tout homme, toute femme qui désire de mettre cela en pratique. Parce que ce n'est pas ta parole, et tu le dis si bien, c'est la parole de Christ. Quand tu avais fait la vidéo sur la petite fille qui a été délivrée de la sorcellerie, je t'avais fait un audio, si tu te rappelles. Je t'avais dit que Dieu, par ce canal, démontre qu'il a approuvé ton ministère et qu'il te soutient et que ton œuvre est une œuvre dans la droiture, dans la justice. Parce que cette petite fille avait numérée tout ce que tu combattais pendant de longues années, si tu te rappelles. Si tu n'avais pas suivi, si tu as gardé, tu peux encore aller re-suivre. Si aujourd'hui ton ministère est contesté, cette petite fille-là, par ce qu'elle avait dit, alors que vous ne vous connaissez pas, et que vous n'avez jamais vu, vous ne vous êtes jamais vu, attestez que tout ce que tu disais pendant des années est vrai. Que ce combat que tu mènes, le fait de se déplier, le fait de se livrer à Christ nous permet de sauver nos âmes. Je vais t'avouer une chose, parce que chaque fois je te parle au cœur ouvert. Si un homme perdut dans la voie de la fausseté et du mensonge, il n'a pas ouvert son cœur à Christ. Je suis convaincu de ce que je dis. Si un homme, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut agir par inadvertance, mais si on perdure dans une voie, c'est qu'on ne sait pas donner à la mort. On n'est pas mort. Depuis que je suis rentré à Villeneuve-sur-Bellou, j'étais mort, comme tu le disais, et je te le rappelle toujours, dans tes enseignements, une parole d'exhortation à ma pause de midi. Cette parole est vraie. Un frère qui divorce de sa femme n'est pas mort. Je te le dis, frère. Si je n'étais pas mort, je me serais déjà séparé de ma sœur que tu connais. Si je n'étais pas mort, ça dit mourir même jusqu'à pourrir. Parce que mourir, c'est quelque chose. Mourir et laisser pourrir le corps, je me serais déjà séparé. Et depuis que je suis rentré, quand tu comprends que 25% des agissements derrière les actions d'une personne qui n'est pas affermie sont diaboliques, la délivrance est à 25%. Comme tu le disais pour les parents qui avaient des enfants tourmentés par les esprits diaboliques. Que Dieu te fortifie, grand frère. Que Dieu te rende fort. Parce que comme tu es fort, comme tu tiens en Christ, nous également nous tenons. Comme tu tiens et que tu es toujours debout, on regarde à toi. On dit, c'est un homme de chair et de sang comme nous. Il tient, il est fort. Alors je tiens et je reste fort. Bien-aimé, fortifie ton cœur. Je ne t'ai jamais entendu. Je t'ai déjà entendu crier. Mais j'ai senti une douleur dans ton cœur hier. Mais heureusement, tu as dit également, il y a de la joie. Ces hommes que tu as cités, c'est des gens également que je portais dans mon cœur. Quelle joie d'avoir trouvé certains à Villeneuve-sur-Belleau que je serais dans mes bras. J'étais tellement content. Mais à la fin de ce zoom, Dieu a permis qu'un autre frère vienne témoigner de ce qu'il reçoit. Parce que quand on vient à Dieu pour recevoir, on reçoit. Mais quand on vient à Dieu en étant en saut plein, on repart comme on est venu. Ce n'est pas là où je vais terminer. Le frère Achille a dit quelque chose dans l'un de ses partages, parce que je le suis de temps en temps. Il a dit, Dieu agit dans nos vies selon la place qu'on lui donne. L'éternel Dieu agit dans nos vies selon la place qu'il nous donne. Dès que je suis rentré, frère, je t'assure, il y a des difficultés. Je ne m'en cache pas. Il y a des épreuves. Mais tant que je suis fidèle à mon Dieu et que Dieu fait grâce, je ne suis pas ébranlé. Si je viens à ton zoom parce que je viens épier la liberté de certains, regarder les visages des autres, venez écouter. Si tu dis là, si je manque de mots, mais si je viens parce que, Seigneur, je viens recevoir pour être délivré, alors je suis délivré. Cet homme qui a fait le témoignage sur son fils montre encore une fois de plus que ceux qui viennent pour chercher Dieu dans cette antenne, dans cette trompette, le trouvent. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, un vieux ou un jeune, ce couple de personnes âgées, dont ils ont adopté une petite fille, n'ont pas mon âge. Donc, on peut être âgé et venir à cette trompette recevoir et être délivré. Sois fortifié parce que ce que tu délivres chaque dimanche et chaque fois que tu prends la parole, ce n'est pas ta parole. Je t'ai vu une seule fois et je crois que j'ai parlé avec toi deux ou trois fois. Mais je te le dis, chaque fois que quelqu'un vient à cette antenne pour recevoir la bénédiction de Dieu et non pas avec un cœur rempli de convoitises, la personne ne reçoit rien. Donc, ne te décourage pas. Et hier, ma fille également toussait. Tu sais, parfois, on dit, ok père, je te rends grâce, on prie et on s'endort. Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais parfois, il faut se lever et prendre autorité, comme tu nous le dis souvent. Et dis ici là, Seigneur, aujourd'hui c'est gâté, gâté c'est gâté. Je tiens avec Dieu, comme on dit. Il était deux heures. Je me suis mis à prier parce que ma fille également toussait depuis quelques jours. La toux est partie, frère. La toux est partie. Je te dis que la toux est partie. Ce matin, elle s'est levée. À partir de deux heures, deux heures, trente. Elle a cessé de tousser. Elle s'est endormie. Ce matin, elle s'est levée. Je l'ai accompagnée à l'école. Frère, cette parole que Dieu te révèle est vraie. Si quelqu'un n'est pas béni, c'est qu'il ne l'applique pas dans sa vie. Je suis convaincu de ce que je te dis. Si quelqu'un n'est pas béni, il ne l'applique pas dans sa vie. Parce qu'elle est vraie. Donc, ne t'inquiète pas. Tant que tu donnes ta parole et que les gens viennent pour la recevoir et que tu reçois des témoignages. Pas pour t'enorgueiller, comme tu dis, mais pour comprendre que tu es sur la bonne voie. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Voilà. J'étais un peu long. 13-14 minutes. Mais je voulais vraiment te dire, courage. Courage, courage, courage. Et à bientôt. Amen.